Par exemple ton t-shirt ? Moi j'aime bien ce t-shirt, c'est un t-shirt que j'ai récupéré de mon frère En fait c'est un peu l'inverse de moi en forme quoi Il a des énormes bras et tout mais je trouve qu'on se ressemble un peu quoi C'est Wolverine C'est Wolverine Si tu devais choisir un super-héros, tu choisirais qui ? C'est possible que je choisisse... C'est possible que je choisisse Lobo Un anti-héros des comics américains Il est tout bleu, il a tué toute sa planète Avec des petits moustiques qu'il a biologiquement ingénérés Pour qu'il tue tout le monde sauf lui Il est méchant, mais il est enfant Il s'est fait implanter une radio dans la tête Pour entendre tout le temps le même morceau Et il est allé torturer les mecs qui diffusent la musique de la radio Pour qu'il passe toujours son morceau préféré Ma première pièce vraiment payée C'était en 2008 à Genève au théâtre de l'usine C'était sur la significato-genèse Donc c'était un truc que j'avais fait avec mon ami Mario Amemou Mario Amemou en 2008 Mario Amemou est un poète, un écrivain bénis-moi Qui maintenant habite au Bénin Mais à l'époque il habitait au Canada Il devait venir Donc on avait dit qu'on faisait ça ensemble Et donc je parlais de la genèse des significations Et tout le monde a cru que j'étais schizophrène Et que je m'étais inventé un copain Pour lui faire dire des trucs C'était le début d'un truc un peu bizarre Parce qu'après j'ai continué à bosser sur ça Il y a une mise en pratique de la significato-genèse Chacun cherche une cohérence Là-haut il n'y en a pas forcément encore Exact Au début je voulais faire du comédie musicale improvisée Et petit à petit on m'a dit que ça s'appelait performance en fait ce que je faisais Donc parfois j'ai utilisé ce mot-là Mais cette première pièce qui a été mise en scène C'était dans un théâtre Qui faisait pas mal de trucs Du théâtre contemporain De performances, d'art contemporain De musique actuelle Donc spectacle Même si moi c'était une conférence Qui avait de la musique Et une mise en pratique de la significato-genèse dans le truc Je montrais des contenus Je disais même s'ils ont rien à voir vous allez faire le lien J'ai fait exprès de mettre n'importe quoi J'avais plein d'images que j'avais fait Mais je les mettais ensemble Sans hiérarchie, sans ordre Sans chronologie, sans ressemblance formelle Non, juste... Et tout le monde y voyait une logique et une histoire Et c'était assez cruel Parce que les gens Sachant qu'on leur avait dit Vous allez y trouver du sens même s'il n'y en a pas Ils se disaient Mais c'est fait exprès Mais est-ce que c'est fait exprès ? Encore une fois avec cette idée de finalité Qui conditionne toute la pensée Et tu as remarqué les algorithmes PageRank c'est le nom de l'algorithme de Google Google c'est des statistiques Tu vois un peu comment se crée la hiérarchie des pages que tu consultes Et Facebook, Ledtrunk, avait mis en place un algorithme Qui permet de voir préférentiellement tel ou tel truc Sur la base de trucs un peu plus affectifs Mais ils ont mis aussi en place une ressemblance formelle entre les postes Et si tu es attentif, même encore aujourd'hui Il y a deux personnes qui ne se connaissent pas du tout Mais il va y avoir un lien qui s'effectue Alors des fois c'est formel Par exemple une fois il y avait un lit puis un lit dessous Des fois c'est des résonances de mots Tu as un mot puis tu as un autre mot dans le poste de dessous etc Et en fait ça le fait tout le temps Et des fois ça donne des trucs hyper comiques Des fois très poétiques Des fois même politiques Je pourrais te montrer d'ailleurs la série Là je dois en avoir une centaine Donc finalement la question c'est Est-ce que les algorithmes trouvent l'imprévisibilité des choses Ou au contraire la renforcent Contrairement à la façon dont l'humain peut penser Sachant que les algorithmes sont des programmations humaines Donc amplification, bifurcation, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça réduit l'arbitraire Ça réduit la prise de décision Ça réduit la prise de décision, ça prénage pas mal de choses Et en fait ça cible les choix dans des zones de non choix Mais du coup par exemple dans le gnozo show Il y a plein de pop-up et de publicités qui viennent un peu parasiter l'ensemble Besoin d'allumer ? Ou d'éteindre ? L'interrupteur est l'objet qu'il vous faut En fait c'est comme si tu détournais un dispositif de prise de décision Qui est normalement hyper canalisé par des grandes industries etc Et toi tu le retournes sur un sens qui est du coup un peu plus gnozo Thomas Perrineau, vous qui êtes xylographiste et uculéviste Vous avez peut-être une opinion plus professionnelle Est-ce que le marché de l'art est prêt à s'ouvrir aux mathématiques ? C'est une question très 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 délicate C'est-à-dire que la question de la matérialité se pose évidemment Mais s'oppose aussi d'une certaine manière Ouais ouais c'est clair, moi ça me fascine en fait En soit tous les protocoles de domestication de l'humain Allez viens, non papa Allez viens La transmission de connaissances dans des cadres idéologiquement très orientés Genre le tourisme ça me fascine Visiter par exemple une grotte préhistorique C'est s'exposer en fait à une propagande idéologique hyper forte Parce qu'on a l'impression que la personne, le guide va nous dire la base Enfin, ce qu'on sait quoi Enfin, ce qui est sûr Mais c'est rien qui jamais sort un truc comme ça Si on va visiter une chapelle Sixtine, genre un truc La façon dont on nous introduit le truc crée complètement l'expérience Et le conditionnement c'est hyper important Bonsoir à tous Bonjour Nous allons commencer la visite de la galerie reconstituée de la Nécropole Paris 5 Nécropole c'est la mort Peut-être tu vas m'expliquer d'abord pourquoi tu as voulu opter pour un format comme celui-ci Un format Gonzo, revisiter Gonzo Moi c'est fait un moment en fait que je voulais reprendre l'idée de Gonzo De faire de la Gonzo philosophie quoi Parce que le principe de Gonzo c'est l'hyper subjectif Donc se mettre dans des états où on a plus la notion de limite entre le sujet C'est l'objet de dire à la première personne ce qu'on ressent Et que ce soit présenté comme un truc objectif J'ai voulu l'appeler Gnozo parce que je me suis dit Il y a un truc là entre le Gonzo Comme méthode hyper subjectiviste d'investigation Et la Gnoze c'est-à-dire un truc vraiment métaphysique lourd Qui peut du coup nous renvoyer ping-pong à des trucs de philosophie orientale Où l'intérieur et l'extérieur n'existent plus Alors ça ça pose la question de la frontière Tout à fait Et la frontière est toujours plus molle qu'on ne le pense Il y a un espèce de magma mou autour de la frontière C'est une frontière en pointillés La question on ne la pose pas suffisamment Mais nous-mêmes ne sommes-nous pas mous ? Il faut vraiment pousser à fond le côté métaphysique psychédélique Plutôt que le côté hyper subjectif Au final ça se projoint C'est se mettre en rapport avec ce qu'on pourrait appeler l'intention collective aujourd'hui C'est Wikipédia Dès le moment où on va se proposer de faire une recherche sur n'importe quel thème Le réflexe aujourd'hui ça va être d'aller sur Wikipédia C'est-à-dire dans le tout venant de la connaissance sur n'importe quel sujet Et après chacun va creuser des sillons dans Wikipédia Dans le web quoi Comme il veut Mais on part toujours d'un truc On va partir avec des a priori quoi Qui vont nous être donnés par cette méthode-là De domestication de la connaissance Et... Et aujourd'hui justement je me disais que ton format Gonzo-Gnozo était particulièrement approprié Tout quand on se considère en fait L'afflux d'informations Et surtout l'afflux de fake news Où on ne sait plus où est le vrai ou où est le faux Mais où même les grands journaux Qui doivent normalement sourcer leurs informations Peuvent prendre des informations limite sur le goraphie On a vu qu'il y a déjà eu des glissements débiles comme ça Et donc du coup l'idée moi que je me fais c'est que On part pratiquement du principe où tout est absurde Mais en fait il y a des vérités qui jaillissent De devenir encore plus fortes Le rapport aux fake news était intéressant parce que... Je vais prendre une nouvelle drogue qui s'appelle MDMA Les fake news c'est comme si ça nous paralysait On sait que... On est sur une aire du doute etc... Tandis que toi tu remets en avant en fait la machine Ben... Du côté un peu de... De titiller un peu le spectateur C'est à dire j'ai envie que les gens se demandent Mais où est la limite ? Et qu'en fait ils décident eux-mêmes où est-ce qu'ils la mettent Ouais je pense que ça fait longtemps qu'on a passé le... Le moment... À distinction quoi Enfin les gossip news c'est très vieux Moi j'ai grandi en Suisse Et il y avait des manchettes de journaux partout Chisaku... Kanashiku... Yandeite... Fascist desu Il y avait le matin la tribune qui était à côte à côte comme ça Une manchette blanche, une manchette jaune Et chaque jour un truc... Débile différent quoi Pour te donner envie de l'acheter Donc j'ai commencé à les collectionner quand j'étais ado en fait Parce que la première que j'ai pris c'était Un pyromane arrêté pour raquer Et je sais pas si tu vois c'est vraiment pire que des fake news quoi C'est à dire on toute pollue avec des trucs qui ne devraient pas t'intéresser D'un angle qui ne devraient pas t'intéresser Ca stimule vraiment la médiocrité humaine Ou la curiosité Mais la curiosité d'un truc qui est trop bizarre Et bien tu vois mais ces trucs là en fait communiquent plein de... D'idéologie D'idéologie quoi, de racisme banal De... De machisme J'ai une collection je trouve ce que tu veux quoi De racisme d'état, de tout Tout est là présenté comme si c'était normal Un truc petit qui dit La commune aux étrangers Genre on est pas content Ils veulent donner la commune aux étrangers Les Suisses ils sont d'un Et euh... C'est juste une histoire de pas de côté Parce qu'après Si on regarde l'exemple du Japon Ou de la Turquie C'est des endroits où L'opinion publique est conditionnée à être intéressé par des trucs absurds Les journaux turcs ils peuvent titrer Un mec s'est retrouvé coincé parce qu'il a fait amour avec une bonbonne d'eau Et ça a fait un effet bizarre et il s'est retrouvé coincé avec sa bonbonne d'eau Si on bascule dans la fake news Parce qu'on est dans un culte de l'absurde On est dans une époque qui est tellement absurde Et tellement en boucle sur l'absurdité Qu'en fait plus c'est absurde plus c'est intriguant On m'avait dit une fois que les hashtags Ils étaient mieux référencés avec une faute d'orthographe Genre en fait l'erreur, le glitch c'est quintessentiel Et justement j'allais te parler de ça Visuellement quand on regarde les épisodes du Gnozo Donc avec ce fond vert atroce qui tourne tout le temps Il y a un effet un peu fractal ou hallucinogène Tout se démultiplie à l'infini Et tu parlais justement de ces limites Est-ce que cette forme là répond aussi à une idée de fond ? En fait ces dernières années je suis très très intéressé par l'idée de récursivité La lessive miracle lutte contre la crasse En détruisant le principe d'impureté à la racine Pour laver votre linge faites confiance à la seule lessive Qui agisse parallèlement au niveau sociologique, cellulaire, moléculaire, ontologique et atomique Miracle, la lessive plus que parfaite Et la récursivité c'est un concept informatique redoutable C'est-à-dire pour compacter une fonction à la place de l'exprimer de manière itérative Ça va être plus long Et si on arrive à l'exprimer de manière récursive La fonction fait appel à elle-même Et donc elle est beaucoup plus petite Et ça c'est hyper utile et c'est partout en fait Et je pense que c'est en train de prendre le dessus dans l'humour et dans l'idéologie Pourquoi c'est super utile ? C'est super utile parce que c'est hyper sexy quoi Ça compacte de l'efficacité Et c'est un peu tautologique quoi C'est ça ouais c'est hyper tautologique Et à la fois c'est pas tautologique parce que chaque dimension est une autre dimension On est vraiment dans une époque de récursivité Exemple de pathologie récursive La vache folle La vache folle qu'est-ce qui s'est passé ? On va donner de la vache à manger à des vaches Ça fait des maladies On va le faire Ouais la première perte de nos osho qu'on a fait c'était à Montpellier à Panacé Et le thème c'était intelligence émotionnelle et infinie Et l'idée c'était de dire Il y a une profusion aujourd'hui de trucs de coaching L'intelligence émotionnelle, la programmation neuro-linguistique Des trucs comme ça Reprenez le contrôle de vous-même Bio hackez-vous Mais sous-entendu vous pouvez aussi hacker les autres On est à une époque où tout le monde a accès à une profusion de techniques pour manipuler autrui Et ce que ça donne c'est en fait des gens qui essayent de manipuler des gens qui essayent de manipuler des gens Pas juste des gens qui essayent de manipuler des gens Et ça fait un effet miroir déformant comme ça Si tout le monde essaye de suivre les conseils des mêmes livres Ça va donner des trucs terribles Un des endroits les plus intéressants pour aller à la pêche aux données De tas personnel sur les usagers C'était justement sur des articles un peu plus taclic Du style bien-être, une santé meilleure, bonheur recouvré, etc. Et les gens sont assez friands et c'est là-dedans en fait que les grandes entreprises vont aller chercher les données Donc finalement ce système où tout le monde manipule tout le monde Qui manipule tout le monde Elle a quand même une origine qui est beaucoup plus massive Qui en fait est juste une espèce de récolte de données Qui seront revendues ou qui permettront de louer des espaces pour d'autres entreprises Du coup on revient sur les Gafam, les entreprises du web, Google, Amazon Qui sont les bons L'instrument au moyen duquel la classe dominante exerce le progrès historique est le temps Les premières entreprises qui font leur argent Non pas sur des productions de produits ni de biens mais sur la revente des données Mais par exemple, pour parler de Google, etc. Les normes même du HTML C'est supposé être le langage qui fait tourner le web Le HTML, le CSS et le JavaScript Ce sont des trucs qui sont très open source Mais par contre, qui décide des modifications de ces langages C'est les plus puissants Donc tout est axé sur le commerce Du designer d'interface Qui commence à éprouver la responsabilité qu'ils ont Puisque comme ils créent l'architecture du web De ce que l'on voit, de ce que l'on lit, etc. Ils commencent à se dire Si c'est construit que par des hommes blancs Européens ou maintenant un peu plus asiatiques On va avoir fatalement tout ce qu'on est en train de voir C'est-à-dire des CV refusés Parce que ce sont des femmes Quand on demande à des intelligences artificielles De choisir le bon candidat Ou quand on se rend compte que Les premiers essais sur Twitter On en arrive à des grosses conneries racistes C'est réfourcif, ça reproduit des schémas à l'intérieur de schémas Ça réduit la possibilité de voir plus loin Et pourtant ça donne aussi des outils pour aller plus loin Mais si l'utilisateur, entre guillemets, ne se saisit pas de ces outils Et qu'il laisse toute critique dans le tiroir Solaire fait combien en puissance cosmique ? 23 astres Mais euh... Système solaire D'un côté on aurait la philosophie naïque C'est-à-dire vraiment l'injonction du capital à être nous-mêmes C'est-à-dire en fait Performer, sauf pourquoi on est programmé Just do it, vas-y fais-le quoi Euh... Deviens toi-même quoi Ouais, vas-y Mais je pense que là on peut reprendre un peu les termes de Butler Et dire voilà, il y a performativité Et l'injonction globale c'est Sois toi-même, achète, c'est Nike Et va courir dans le parc comme tout le monde Parce que c'est ça que tu dois être Donc évidemment Si on pense la question trans dans ce truc-là Parce que je sais pas Quelqu'un voudrait en faire la critique Il dirait il y a une propagande pour ça Je sais pas Il y a quelqu'un de super réactionnaire Il dirait Ouais on arrête pas d'inciter les gens à se transformer Donc ils vont le performer quoi Mais d'un autre côté Peut-être le côté plus qu'albien C'est de dire C'est une transgression du modèle Auquel on est Elle est invitée avec pression quoi Donc moi ça m'intéresse C'est des technologies qui m'intéressent Dans le sens où Bah le xénoféminisme c'est ça aussi Et en gros Les chantres de l'auto-technologie L'auto-hacking Est dans un sens critique Si on le prend dans un sens Nike Où tout va être nivelé au même niveau C'est dépressif Donc créer des bifurcations et de la diversité quoi Ouais Et puis de la conscience C'est à dire que tous les chemins Ne sont pas linéaires Et dans la question de la transhumanité Il y a beaucoup Beaucoup de virages Grâce au xénoxénisme Vous pouvez devenir l'autre Ici À VCNP Enterprises Nous développons des projets Qui vous permettront de devenir l'autre Quand vous le souhaitez Et je me demandais Comment tu as fait le choix Des thèmes de toutes tes émissions ? C'est surtout une équipe En fait J'ai pensé à des gens Que j'aimerais bien faire interagir Puis après Enfin C'est toujours une idée d'improvisation Ça veut dire Comment improviser de l'organisation ? Donc là Je demande à des gens Qui me semblent pouvoir être compatibles entre eux Un peu comme un matchmaker Suivant les possibilités matérielles De rassemblement Je commence à imaginer des trucs Et à demander aux gens S'ils peuvent plutôt se rassembler ce jour-là Pour se voir comme-ci comme-ça Parce qu'il y a pas mal de personnages Qui jouent dans plusieurs épisodes Donc Et pour les thèmes J'ai pris des trucs Qui me paraissaient être des sous-thèmes En fait De la première perte Qui était sur l'intelligence artificielle L'infini De l'intelligence émotionnelle Et la récursivité quoi Donc tout ça était tellement vaste J'ai essayé de tout décomposer D'avoir un épisode sur l'ironie purement Je sais pas si vous avez remarqué ça Il y a des gens qui disent Oh moi Quand je parle c'est toujours au centième degré En réalité Il y a peut-être un truc un peu cyclique Qui fait que Ces personnes-là se retrouvent au premier D'avoir un épisode sur le baroque Et le numérique Parce que Voilà la thèse c'est que l'art numérique C'est un C'est quelque chose de baroque Comment faire passer ça ? Bon voilà on fait un épisode Comme si c'était naturel quoi Moi j'ai jamais trouvé que Le baroque avait particulièrement L'ère du numérique Ça a toujours été un débat Dans mon lycée on en parlait beaucoup Et moi j'étais toujours plutôt dans un camp Le camp de ceux qui étaient en réflexion En dynamique Après il y avait un truc sur les autres mondes Ça c'était Parce que Parce que c'est intéressant C'est aussi suivant les personnes qui étaient sur place Et ceux dont ils aiment parler en fait Planer ou planifier Il faut choisir Que choisissez-vous Louis Siffer ? Planifier Pourquoi ? Pour avoir le temps de planer ensuite Planifier pour planer Et vous Yann ? Planifier aussi oui Pour les mêmes raisons ? Non Je suis meilleur dans la planification je pense Donc je choisis ce qui me donne C'est tout à fait légitime Arsène Planer avant de planifier Planer pour planifier Oui effectivement Parce que si planer c'est rêver et imaginer Je plane d'abord avant de planifier Ouais c'est un jeu auquel on se prête Et ce qui m'a beaucoup étonné C'est qu'il y a des gens Qui sont allés très loin en fait Et tout le monde en fait Se fait une interprétation de ce qu'ils ont vu Parce qu'il y avait un précédent Donc il y avait moi habillé comme ça Qui faisais des trucs Donc ça existait Donc les gens Se font une idée du ton Et suivant les personnes J'étais très étonné Qu'il y ait des gens qui croient Que c'était vraiment un truc Où il fallait se foutre de la gueule De tout tout le temps En mode hyper absurde Méchant, cynique Moi c'est une des constructions Mais c'est quand même J'ai l'impression un peu plus patient Donc après Tout le travail pour moi C'est au montage D'arriver à garder Ce qui me paraît Appartenir en fait au ton Dans chaque personnage Donc c'est là où le personnage Est unifié Parce que chacun en fait A émis plein de vibrations différentes Juste je vois des constantes Et puis je les Je les mets en avant Mais sans en faire trop non plus Je pense en terme de montage Il y a une triche Qui est tellement évidente Que c'est pas vraiment On peut pas parler de manipulation C'est trop évident quoi Que les espaces entre les mots Sont coupés On passe d'une phrase Qui dure une minute A 20 secondes Donc on est dans un débit Et les gens Se sont pris au piège du montage Malgré qu'ils S'étaient pris au piège Dans leur personnage Il y a un truc récursif Qui se passe Ben disons que c'est C'est clair que c'est le but De montrer ça Et les pubs Comment ça se dévenu Enfin pourquoi Mettre des C'est pareil que pour le tourisme Etc C'est des protocoles De domestication Qui m'intéressent Donc Faire des pubs Faire des fausses pubs C'est un truc C'est un projet d'une vie Donc là c'est un super contexte Pour le faire Donc Ca a été plus ou moins improvisé C'est beaucoup moins planifié Et l'interaction entre les pubs Et les contenus Ca c'est vraiment Au fur et à mesure Parce que je choisis à chaque fois Vraiment Pendant le montage Ce que je vais mettre En fonction Parce que les pubs Tu les réalises Dans un autre temps Et finalement Ca devient une boîte à outils Que tu mets Selon les épisodes Ouais 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 Et tu peux me parler un peu De ces pubs Tu as fait des pubs Sur quoi ? Ben pendant le tournage Il y a des pubs Qui ont été réalisées Par Wassim Le rapport entre le cannabis Et les pastafaristes C'est que dès la base Ils avaient compris Que l'humanité Ils ne pouvaient pas se créer Sans interagir sur le cerveau De l'être humain Pierrick et Yann Ils ont pris une heure Pour faire Je ne sais pas 10 pubs Dans la même salle Où on a tourné le reste Et donc Ils ont fait des pubs Pour Des trucs Des trucs fous La Zumba astrale C'était pas mal C'est un exercice Pour Enfin c'est un exercice du dos C'est un peu comme de la science fiction Ca exacerbe quelque chose Au présent Et ça lui donne Un futur Un peu fictionnel Mais qui en fait Est complètement Réel Merci Chocu Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage